Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, aujourd'hui on va parler de Karim Benzema et sa venue en Algérie pour assister au match entre l'Algérie et la Guinée-Conakry au stade Nelson Mandela de Barakri dans la banlieue algéroise à 21h le 6 juin. Donc les amis, tous à vos écrans le 6 juin, faites péter l'Odjimat, tous avec la boule au ventre pour regarder ce match. Troisième journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026, match très très décisif pour l'équipe nationale. Donc Karim Benzema est arrivé en Algérie pour la première fois de sa vie, donc il n'est plus à présenter franco-algérien, originaire de la banlieue de Lyon. Il a joué pour l'Olympique de Lyonnais, club formateur, il a joué pour le Real Madrid et il est actuellement en Arabie Saoudite. Il a marqué le club du Real Madrid, il a marqué son club formateur, l'Olympique Lyonnais, des coups francs lors des derbies face à Saint-Etienne, des buts d'anthologie face à l'Olympique de Marseille, même face au Paris Saint-Germain. Il n'avait plus rien à prouver, il s'est envolé pour Madrid, ça a été compliqué, mais dès qu'il a mûri dans sa tête, il a eu des ligues de champions, il n'est plus à présenter, il a participé à la Coupe du Monde 2014, il est connu mondialement, c'est une marque internationale. Donc les amis, il est en Algérie, invité par la Fédération Algérienne de Football, sa venue a été annoncée un petit peu, il y a un petit moment, pour visiter son village en Kabylie, pour visiter son pays d'origine, etc. On sait que Benzema, il est très attaché, profondément attaché à son pays d'origine. Une phrase lui a valu des gros, gros problèmes en équipe de France, parce que oui, il a joué pour l'équipe de France. Mais une phrase, une seule phrase, dès le début, ça a été compliqué pour lui, c'est quand il a dit l'Algérie, c'est dans le cœur. L'équipe de France, c'est pour le côté sportif. Bien évidemment, ça a été mal interprété par les Français. Il a voulu expliquer tout simplement qu'il avait deux choix, sur deux amours, deux pays qu'il aime tant. L'un où il a grandi, où il est né, il a ses amis, et l'autre, le pays de ses parents, qui restera toujours dans les gènes. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays dans le monde du football, comme au Brésil, comme certains pays en Amérique du Sud, ils ont l'ADN patriotique. Quand ils parlent de Benzema ou Zidane, croyez-moi, j'ai déjà parlé avec des gens d'Amérique du Sud, amoureux de football, patriotiques, ce que vous voulez. Quand ils me parlent de ces joueurs-là, ils me disent beaucoup Algériens. Et même une anecdote, une fois, j'ai parlé avec un équatorien, on parlait de Zizou, il m'a dit Zezou, Zezou. Et je lui ai dit, mais Zizou, c'est un Français, là, je vais pour l'équipe de France. Il m'a dit, oui, mais c'est un Algérien, parce que ceux qui comprennent l'ADN patriotique savent que Benzema, c'est un Algérien. Bref, donc, la fédération algérienne de football a fait quelque chose d'énorme. Beaucoup disent, oui, mais Benzema, c'est un trade, Benzema, nanani, il a tenté d'avoir 36 ans pour venir visiter son pays d'origine, nanani, nanana. Les amis, il y en a qui ne sont pas contents, mais on ne lui a pas proposé un poste à la gendarmerie nationale ou à l'armée ou représenter le drapeau à l'international. Benzema, côté marketing, on ne peut pas faire mieux, les amis. C'est ça qu'on devrait faire. On devrait utiliser l'image d'un joueur comme Benzema, qui est une marque internationale, comme Zizou, comme même Mbappé, qui a du sang algérien, sa maman est algérienne et d'ailleurs lui aussi est venu en Algérie dans pas longtemps, pour faire une plus-value à l'équipe nationale, pour avoir une hype, pour avoir un buzz. Et ça, c'est très important, le côté publicité, le côté marketing, ça va vous faire connaître à l'international. Vous allez forcer le respect. Beaucoup vont rigoler, vont dire, mais n'importe quoi, on n'a pas besoin de Benzema. Ce n'est pas qu'on a besoin de Benzema, c'est qu'un Benzema est utile. Il faut savoir utiliser tout ce qui est algérien à l'international pour donner une image, pour donner une plus-value à cette équipe nationale et à cette fédération. Et puis Benzema, avec tous les réseaux qu'il a, avec tous les followers, il est suivi, etc. Ça donne une image. Les gens, ils vont peut-être regarder le match à la télé, Bainsport, ils vont peut-être péter l'audimat. Et on ne sait pas demain, peut-être que ce sera le Mouroudia qui va l'inviter pour un match de championnat. Avec les nouvelles infrastructures qu'on a, ils ne seront pas dépaysés, ils ne vont pas refuser des invitations. Ce n'est pas comme si vous alliez jouer au fin fond de la Harash ou dans un stade éclaté des années 80 ou des années 60. Barati, stade moderne, au norme international, propre, loose propre, devant un gros public. Benzema, il va être enflammé, il va être chaud patate. Et ça, c'est une bonne image et ça va l'inciter à revenir. Ça va inciter d'autres joueurs à faire le pas. Ça va inciter Zizou à revenir dans son pays d'origine au niveau médiatique. Et ça, c'est très, très bien pour la fédération. C'est très, très bien pour l'équipe nationale d'Algérie et les supporters. Et avec ça, avec ça, avec ça, peut-être que Bainsport, ils pousseront le bouchon plus loin. Ils vont dire, nous, on veut diffuser des matchs de l'équipe nationale, du championnat, pardon. On veut diffuser des Mouroudia USMA, des CRB USMA. On veut aller plus loin. C'est avec l'audimat, c'est avec les records d'audimat, c'est avec tout ça qu'on réussit à faire des choses. C'est comme ça qu'on pousse les chaînes de télévision à nous transmettre, à s'intéresser à nous, à faire des reportages sur nous. Demain, peut-être que vous allez avoir des gens qui ne savaient pas que Benzema était d'origine algérienne. Ils vont peut-être faire un reportage sur l'équipe nationale, sur ce match-là. Et ça, c'est très, très bien, les amis. Il ne faut pas dire, non, Benzema, c'est un traître, nanani, les paroles, les raccourcés trop faciles. Non, Benzema est attaché à son pays d'origine. Quand il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il a affiché le drapeau algérien. Certes, il a joué pour la France, ça nous a tous fait un crève-cœur. Mais c'était son choix. Il n'a pas manqué de respect à l'Algérie. Donc, il est le bienvenu. Et franchement, c'est très, très bien côté marketing, côté publicité. C'est magnifique. Franchement, sur ce côté-là, la Fédération Algérienne de Football, ça me plaît ce qu'ils font sur côté marketing, publicité, etc. Il manque quelque chose à travailler. Il manque beaucoup de choses à travailler. Mais franchement, c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Donc, moi, je suis très content de ça venu. Ça va donner une marque. Ça va donner une plus-value. Ça va donner un ojimat. Et les yeux seront braqués sur l'équipe nationale d'Algérie contre la Guinée. Déjà, en temps normal, on est une marque. On attire la curiosité. Alors là, avec un Benzema au stade Nelson Mandela à 21h de Balakie, toutes les caméras seront braquées vers lui. Tout le monde sera au courant. Et ça va donner une vraie publicité pour notre équipe nationale. Donc, voilà les amis. Très, très content. Très satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite, on pourra échanger sur nos avis. Je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Tu sais pas. Tout le monde sera sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada